Bonjour Gaëlle. Bonjour Gaëlle Etra. Et aujourd'hui, on est là pour faire le cycle numéro 90. Et comme d'habitude, on a deux parties du protocole, une partie qui est fixe et une partie qui est libre. Donc dans la partie fixe, j'aurais juste des questions à te poser sans pouvoir approfondir. Et ensuite, on pourra aller creuser, approfondir tout ce que tu auras vu en répondant aux premières questions. Et quand tu veux, on y va. Je suis partie, je suis prête. Bien. Alors, une profonde respiration. Inspire profondément. Et chaque respiration va t'amener dans l'état des détentes parfaites. Et à chaque respiration, profite aussi pour moduler tes fréquences. D'une façon idéale pour toi, pour ce voyage. 4 On est de plus en plus détendu. 3 2 Et 1 Maintenant, je vais compter de 1 à 3 1 2 3 Connecte-toi. Connecte-toi au champ morphogénétique de la conscience collective et identifie les principes de l'existence des dragons. Je vois juste des corps énergétiques superposés comme des poupées russes. Et je vois quelqu'un qui prend avec presque comme un magicien et qui aspire qui aspire qui aspire qui aspire qui aspire une couleur en particulier avec comme une baguette magique. Un magicien ? Je ne vois que la baguette magique, en fait. D'accord. Je vois que c'est il y a quelque chose qui est qui est vraiment aspiré. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui veut j'attends la suite des questions. Pour moi, c'est bizarre. D'accord. Et à niveau énergétique, comment te sens-tu vis-à-vis de ces images ? Bien. Bien. Ça va. Oui, oui, oui. Souviens-toi. On est juste là pour observer. Mais c'est même plutôt là, au premier abord, ce que je perçois, ce n'est pas particulièrement sale. Ça va. Très bien. Très bien. Qui sont les dragons ? Je vois... Je vois un dragon. En fait, je le vois comme en construction. C'est comme s'il y avait plusieurs espèces. Et puis, j'ai le serpent, notamment. Et en fait, je vois c'est comme à partir de cette première image où je te disais, je voyais qu'on aspirait quelque chose avec une baguette et je vois en fait la construction d'un dragon éthériquement parlant. Ah, d'accord. Et comme si on étudiait plein de petites choses, on fait des essais. quand il est assez gros, on réduit les essais. On se recentre sur des formes jusqu'à un criant. D'accord. Les dragons et les draconiens sont-ils les mêmes ? Non, en partie. En partie. Après, je vois dragon vraiment spécifiquement... Non. Je vois dragon spécifiquement à part. D'accord. Et puis, plus ça va et plus je vois plein de dragons. Alors, plein de petits peu différents. Mais les draconiens, je vois quelque chose de très sale, très noir, les yeux très rouges. L'autre, non, je le vois... L'autre, ça va. Les dragons... Un dragon en particulier que je vois, il est plutôt neutre, en fait. Je ne vois rien de particulier. Il fait sa vie, il marche. Comment perçois-tu ou visualises-tu l'origine de ces créatures dans l'imaginaire collectif ? Tu as un peu déjà répondu avec la première question, mais je réponds. Ça me ramène à un conte pour enfant et avec le méchant dragon. Ah, d'accord. Ça me ramène à ça. Après, j'ai une scène aussi type dinosaure. Ah oui. Mais en premier lieu, un conscient collectif, ça m'amène à un livre pour enfant. « D'où vient-il ? » Le dragon ? Oui. Ça me ramène à cette scène éthérique de la construction. Et je vois... Le mot qui me vient, c'est « déploiement » plein de formes. Mais toujours comme cette baguette magique qui a créé... J'en vois en premier, je vois la baguette magique qui en fait d'autres, et sinon, je vois à partir de l'un, j'en vois d'autres. Comme après, ça devient... Ça s'expand. Bien. C'est reproduisant-il ? Parce que je vois une... Je vois un dragon qui pleure et qui dit... qui regarde ses œufs et qui essaye tout, 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 qui peine. Mais je... Qui peine et c'est comme s'il y avait énormément d'œufs et il n'y en a qu'un, un seul qui... qui chauffe à l'intérieur. D'accord. Comme vraiment quelque chose de très, très, très difficile. Oui. Production difficile. Et la question suivante demande juste comment se reproduis... Comment ils font pour se reproduire ? Mais je vois aussi un endroit... C'est comme une planète où il y a des... Où je nommerais ça des dragons qui vivent, normalement. qui vivent et qui se reproduisent. Mais pas des œufs, par contre. Et... Tu me parlais sur quel plan, d'ailleurs ? Mais... Si t'as les deux plans, le physique et l'éthérique. Je vois un endroit où il y a une reproduction, je dirais, le système d'une... Comme une goutte qui devient... qui devient un bébé, un dragon. Un système... Ce qui me vient, c'est le système d'incarnation. À nouveau. Sur le plan éthérique, je vois profusion... ça part en fait d'une... d'une masse énergétique pour en créer une autre. Et... Je vois des doubs. Je vois comme des doublants, mais... J'ai hybridation en fait qui me vient. Je vois, tu sais, donc la masse énergétique de base qui va créer comme une... Je dirais, une éprouvette. Enfin, une autre petite souche et je vois qu'on prend du noir et on les mélange. Et ça, ça part contre, il y en a... J'en vois plusieurs. Intéressant. C'est comme si on partait d'un début de création pour arriver à aujourd'hui ce qu'il y a en majorité. Du coup... Ah, pardon. Non, je t'écoute. De quoi se nourrissent-ils ? Alors, sur la planète, c'est bizarre, je ne les vois pas particulièrement se nourrir comme on connaît. Je les vois juste exister. ils sont des couleurs nacrées, un peu. Et sinon, les autres, je les vois siroter, aspirer des énergies. D'accord. je ne sais plus qu'il y a les dracos, là, qui... je les vois comme des géoliers de... Tu sais, qui gardent des prisons. Comme des ? Géoliers. Des gardiens de prison, en fait, qui ont des clés dans les mains et... Il y a des énormes châteaux qui ne sont pas très beaux, à mon goût. Oui, pour l'instant, on les laisse là où ils sont. Dans quel plan de réalité perçoit-vous qu'ils peuvent exister et se manifester ? Le chiffre qui me vient, c'est trois. Et je vois le plan physique qu'à travers des... des... infiltrés dans quelqu'un, en fait. Possession, je dirais. Les dragons ? Oui. Je vois un dragon qui met ses mains dans les mains de quelqu'un sur le plan physique et puis qui fait plein de choses. Par extension. D'accord. Et... je vois cette planète encore une fois. Et je vois après l'éthère, en fait, sur le plan éthérique, c'est... En fait, j'ai l'impression qu'il en existe de plusieurs sortes. Parce que j'en vois un qui me fait penser là un... un cheval, un dragon cheval. Un peu comme un espèce d'hippocampe, mais... Bref, j'en vois plusieurs. et selon les couleurs, j'ai l'impression qu'ils peuvent se rejoindre sur certaines dimensions, mais pas sur toutes. C'est ça ta question ? Dimensions ? Je ne sais plus. Je vais la répéter. Mais tu as très bien répondu. Dans quel plan de réalité perçois-tu qu'ils peuvent exister et se manifester ? J'en vois de plus en plus. Après, tout est à redéfinir. Plante de réalité, je vois plusieurs plans et plusieurs réalités. Je les vois un peu partout et disons que... Disons que là où je préfère aller, c'est un peu plus... Des couleurs plus sympathiques. J'en vois avec des petites lunettes. J'en vois comme un... Tu sais, il fait des études. Je vois tout à fait. Ouais. Et... Il y a de tout. Je vois... En fait, plus ça va, plus je vois de tout. J'en vois un qui se promène tranquillement. Il s'en fiche que je suis là, je sois là ou pas. Voilà. Pour répondre à ta question, il y en a plusieurs. Il y a-t-il un lien entre la constellation du dragon et les draculaires niais. Oui, en partie. Ce sont des spots pour briller. J'entends. D'accord. J'en vois, vraiment, il se met au-dessus d'une planète et si je brille, c'est comme si la planète pouvait le faire de ce qui me fait voir briller, pouvait le faire briller. Voilà. Il est content. et je vois un portail aussi. Décode les informations inhérentes à l'ADN éthérique des draconiens. Je vois du... Tu sais, le tout premier que j'ai vu dans les premières images que j'ai eues où c'était on choisissait une forme, etc. Là, je vois vraiment une empreinte toute petite de ça et sinon, je ne vois que du noir. je ne vois que du noir et je vois bizarrement et je te dis ce que je vois, je vois aussi une empreinte à la Dracula. Voilà, je te l'ai dit du coup. Je vois comme les dents de Dracula, le besoin de siroter, siroter comme Dracula. La capacité des mains, les mains qui manipulent comme Dracula. Les ailes. Je vois du surrouge. En fait, c'est vraiment les fréquences. Voilà, c'est ça. Regarde les capacités intellectuelles d'un draconien. Que perçois-tu ? Manipulation. J'en vois, en fait, j'ai fait comme un focus sur un... Je vois différents cerveaux et j'en vois qui ressemblent plutôt à un nuage et là, celui draconien. Vraiment, je vois quelque chose de très... qui bombarde en fait, qui bombarde, qui est très, très rouge. Comme tu sais, un cerveau en ébullition qui est prête à exploser. et je vois, tu sais, par le nez, ça souffle énormément. C'est une sur... Je ne sais pas, c'est une bulle d'agitation. Je vois que... C'est comme si, tu sais, ça devenait moitié mort. Plus ça devient moitié mort et plus ça s'active. Oui. À moitié mort. D'accord. Comme aspiré de l'intérieur, comme... Ben, comme s'il fallait siroter très, très vite. Et... Je vois de la patience. Je vois de la patience, j'en vois mes mains qui s'ennuient. Il est devant un jeu. Tu sais, tu as une bille de la patience. D'accord. De... De l'ennui. Et... Comment tu t'es sens vis-à-vis de tout ça ? C'est une image très variée. Oui. Je m'interroge parce que j'ai une... J'ai d'autres images que je ne comprends pas encore, mais je pense que ça va venir avec ta question. Tes questions. Oui. Il reste toujours sur une image. Les autres... On les laisse de côté. Oui. En ce qui concerne leur capacité intellectuelle, comment perçois-tu les dragons parmi les espèces extraterrestres ? Où il est situé ? Les draconiens, pardon. Manipulation et... Tu sais, le géolier des prisons, des châteaux forts, c'est lui qui construit, qui fait, qui fait rentrer, qui gère. Je les perçois haut. Haut, assez haut. Mais je le vois aussi humanoïde presque en concurrence. En fait, il y en a plein d'autres en concurrence, mais en termes de manipulation. D'accord. Je les vois un peu plus... Un peu brutes, un peu... Tu vois, j'en vois un qui marche et il renverse plein de choses avec sa queue. Voilà, un peu brutes, un peu pataux aussi. Mais... Objectif, target, et... Et il file droit, en fait. Il va à sa... à sa cible. Quitte à brûler des trucs sur son passage. Donc, détermination. Là, on arrive à la dernière question. Tu as déjà répondu en partie, mais je vais la poser. Quelles caractéristiques comportementales sont attribuées à un draconien ? emprisonnées. Je vois des bras qui emprisonnent. Ta question, c'était caractéristique ? Oui. C'était quoi après ? Comportement. Caractéristiques comportementales. Comportement, c'est... Moi, ce qui me vient, c'est possession. En fait, possession. possession. oui. Et... J'ai un... Autre chose qui me vient, c'est un... Un oeuf. Un oeuf, et... Je vois une tête de dragon qui... Bizarrement, qui fait... Voilà, qui s'occupe de son oeuf, qui le chérit, je dirais. Bizarrement, je ressens presque de la bienveillance envers ce... Ce côté à chérir. Mais comme si ce n'était pas les mêmes, comme si c'était encore autre chose, encore ailleurs. Encore ailleurs. C'est qu'on a perçu, c'est qu'il y a plusieurs races, donc c'est... Oui. Est-il possible qu'ils sont... Oui. Ennemis, on peut dire, si on peut utiliser ce mot, qu'ils ne soient pas d'accord dans... Oui. J'en vois aussi des esclaves, j'en vois, ils ont une corde au cou, ils sont tirés, tiens, toi, tu vas faire ça. Ce que tu... Mais des crises, ça me fait penser à une... Comment il y en a... une espèce très variée, un peu comme les humains. Dans les humains, on retrouve des personnes qui sont soumises, des personnes qui essaient de gérer, de manipuler. Est-il correct ou c'est différent encore? Je dirais que c'est en partie correct, mais encore un peu différent parce que j'en vois vraiment qu'ils ne peuvent pas voler ensemble, si tu veux. ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas, il y aura un fil entre les deux. Comme une espèce complètement différente. Oui. J'ai presque la forme d'incompatibilité qui me vient. Et par contre, je vois aussi... Tu sais ce que je te disais, je vois comme un dragon qui chéris son oeuf. Et là, je vois des couleurs... Il est comme croisé avec une espèce de... Il a des tâches en fait de girafe. Il a comme un bout de tête de girafe. Et je ne sais pas pourquoi le bébé, quand il naît, je le vois avec une... Comme une couronne. Je le vois avec une couronne comme s'il y avait un règne chez eux. C'est cette espèce-là. Un roi, une princesse, un truc comme ça. Tu observes l'ADN de ce petit et de son papa ou maman, je ne sais pas. Quelle est la différence entre eux et les draconiens en seconde dans les éthmes ? Il n'y a pas la dimension noire que je vois. Je vois du gris, mais ce n'est pas du noir et c'est beaucoup plus petit en termes de... Si je devais décoder tout ce qu'il y a dans l'ADN. Il y a des fils... Par exemple, l'ADN de cet être que je vois, qui est des tâches de girafe et qui est plutôt dans des couleurs... Par exemple, dans son ADN, je peux voir du bleu, du rose et la texture me ferait penser presque à du chamallow. Oui. Alors que si je regarde l'autre, c'est des cadenas. l'ADN, c'est comme des cadenas. C'est très lourd. C'est très, très lourd. C'est déjà l'attitude à la... Et il y a... Le gardien d'improséen est déjà dans l'ADN. Donc, le cadenas, elle est... Oui. Et l'autre, je vois à côté une fiole. L'autre, comme s'il y avait eu... Il y a une fiole. Il y a quelque chose d'artificiel avec. L'artificiel ? Une fiole. Quelque chose d'autre. Ah, c'est le sirop. Il faut siroter quelque chose. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il sirote ? Parce que même à tout à l'heure, tu voyais qu'il sirote quelque chose. Soit les uns, soit les autres. Du... L'énergie. L'énergie. Alors, les dragons, quelle énergie préfère-t-il ? Les dragons, lesquels ? J'en vois tellement. Les plus gentils. Du calme, on va dire. Eux, je les vois sur cette espèce de planète où je les vois... En fait, il y a des matériaux qui ressemblent à des ardoises dans cet endroit. Et ça, ça se leur suffit. Un peu comme nous, l'air nous suffit. Ils marchent aussi là où ils marchent. En fait, ils sont... Les énergies, se propagent en fait dans cet endroit, tout simplement. D'accord. Comme s'ils étaient dans un endroit où ça résonne et ça se maintient, en fait. Ça se maintient. Les autres ? Ça, c'était les... Ceux qui ont une couleur plutôt agréable. Et les autres, les autres, c'est... c'est de la fumée, c'est de l'attaque. Je vois des attaques pour manger. Ils ne peuvent pas se nourrir différemment ? Si, il y en a un. Il est posé sur l'épaule de quelqu'un et il se nourrit tranquillement. comme ça. Quelle énergie il prend de cette personne ? Sans besoin de contrôle. Le contrôle. Cette personne, elle se promène, elle a besoin de tout contrôler, de tout maîtriser, de... de... d'asseoir son autorité. Il prend ça, lui. C'est intéressant. Tout à l'heure, tu voyais aussi la possibilité d'une possession. Oui. Comment est-il possible si l'ADN est différent ? Où le trouve la résonance génétique ? Moi, je vois à travers des fréquences et je vois des... des maillons, tu sais, des maillons comme de vie. Et le maillon peut se moduler. Il change, en fait. Au début, il est plutôt allongé. Il va être modulé et devenir peut-être carré. Et là, c'est plus facile. Après, je vois aussi juste mettre des mains pour posséder. Comme mettre les mains de dragon dans les mains de quelqu'un. Donc, c'est nécessaire en une hybridation de la personne pour que ce soit possible une possession de ce genre ? c'est l'idéal. C'est l'idéal, mais du coup, il devient... En fait, ça devient différent. En fait, j'ai vraiment l'impression que quand je regarde hybridation, c'est devenir différent, se changer. Et possession, c'est une étape. c'est une étape, en fait. Comme un... Même aussi comme s'amuser, comme jouer. Et je vois deux options. Soit la possession, c'est juste... C'est juste, en fait, tu sais, dans ses griffes pour manger. C'est juste ça. Soit t'as la deuxième option et ça conduit à... En fait, je vois la partie éthérique qui n'existe plus, qui devient une fine enveloppe. Et du coup... Parce que normalement, il y a une... C'est nécessaire à une compatibilité génétique. Ont-ils quelque chose d'humain pour que tout soit ça te permet ? Je vois juste de l'humanoïde. Dans l'heure adenne ? Selon celui que j'observe, oui. D'accord. Et je vois aussi dans... Dans toutes les formes qui existent, il y en a... Dans toutes les formes qui existent, il y en a comme ça ? Oui. Je te pose toutes ces questions juste pour comprendre le mécanisme de la possession. donc de la prise d'une place ou de la place complète dans un corps humain, dans un corps énergétique humain. Donc, tu me disais que la possession, c'est après... Ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui vient avec l'hybridation. On peut l'avoir... Tu confirmes de nouveau ? Oui, en fait... Alors, je te confirme selon ce que je vois surtout. Bien sûr. L'hybridation, c'est... Je ne sais pas comment t'expliquer, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Comme s'il y avait deux choses différentes entre possession, hybridation, hybridation. Si je regarde hybridation, c'est lui... Comment acquérir de nouvelles... je dirais de nouvelles facultés. Donc, c'est comme se coudre avec autre chose. Se coudre avec autre chose. Devenir un. Et... Position, c'est s'infiltrer dedans. C'est... En fait, je ne le vois pas s'infiltrer dedans, je le vois mettre les gants et conduire un petit peu. Jusqu'à même comme aspirer des choses et... Aspirer des choses et en donner. En fait, je vois un échange de... Je dirais que c'est au cours de la possession que l'échange génétique se fait. Parfait. Oui, c'est très clair. C'était ça. Je voulais comprendre ce mécanisme. Merci. Et c'est une possession qui peut être permanente ou peut être provisoire par rapport au cas. J'ai l'impression que la possession permanente n'existe pas comme si je voyais toujours une couche autour qui sera toujours là. En fait, je ne vois pas une... Sinon, ça passe à l'hybridation. Je ne sais pas si tu me suis. Parce que je vois un cas de possession qui dure à travers des vies et des vies où il y a cet échange génétique. Et du coup, je les vois qui rentrent et qui rentrent et qui rentrent et qui rentrent dans la partie subtile. Mais je vois que la partie subtile, il y a quand même toujours une partie qui est infime mais qui est toujours là. Elle ne peut pas ne pas être là. Elle est là. Sinon, et du coup, après, on passe à l'hybridation où c'est encore différent et je ne vois qu'une conscience dans l'hybridation. Dans la possession, j'en vois une très grande et une minuscule. Oui. Et l'hybridation, je n'en vois qu'une comme si on avait arraché quelque chose. Comme s'il avait arraché quelque chose, il l'a fait sien et il s'est cousu avec. Enfin, c'est l'image que je vois et comme s'il a jeté la conscience. Oui. C'est ce que je vois pour l'hybridation. C'est très clair. Merci. Je voudrais revenir dans des énergies, dans des visualisations différentes. Révenir à la différence entre les dragons, ce qu'on peut connaître dans le conte de fées. C'est le dragon. C'est toujours le même ADN. Tu me disais qu'ils ont vu leur naissance avec les contes pour les enfants. On peut en parler d'une création collective qui a généré cette espèce au l'inverse. Alors, je dirais que l'inconscient collectif se base sur... C'est dans l'autre sens. D'accord. C'est l'inconscient collectif qui crée un dragon assez basique. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, je le vois tout le temps enchaîné, ce dragon. Tout le temps enchaîné. Tout le temps. dans l'inconscient collectif. Après, je vois... C'est le plus gros. C'est lui que je vois. Et après, je vois des ramifications. Ça fait comme une grosse bulle. C'est lui en premier. Ensuite, il y a des petites ramifications et d'autres petites bulles avec un dragon rouge, un dragon qui crache du feu, un dragon qui... Je ne sais pas. Il a une peau noire avec des bulles bizarres. J'en vois plein d'autres. Et j'ai oublié ta question. C'était l'origine. J'ai oublié ta question. Oui, tu as bien répondu. Je voulais savoir si la création de ce genre de dragon est due à la création de contes pour enfants. Donc, par la suite, c'est comme si la conscience collective avait été en mesure de faire naître cette espèce ou si c'était l'inverse. donc les contes pour enfants qui soient une conséquence de leur existence. Je dirais qu'ils existent et que l'inconscient collectif après on perçoit la... en fait, c'est comme un pont. C'est comme un pont. ça les nourrit aussi un petit peu selon les certains. Mais je vois très peu de dragons comme... Tu sais le dragon que je te disais qui avait des tâches de girafes ou l'autre qui était plutôt nacré. je n'en vois pas beaucoup dans les contes bizarrement. Et tu voyais aussi une baguette magique. Donc, la création du dragon comme la construction d'un dragon en superposant des énergies, des corps énergétiques. Il y a un corps énergétique. Je vois une énergie qui... En fait, je vois juste plusieurs couleurs énergétiques superposées les unes sur les autres. Et je vois donc une baguette magique qui aspire juste une partie. Et maintenant, je vois plein de baguettes magiques bizarrement. Plein de baguettes magiques. C'est qui tient ces baguettes ? Je ne vois que des mains différentes. Je vois des mains différentes. Quelle âme aura ADN ? C'est insensé. Je vois des ronds, je vois des carrés, je vois des choses tellement variées comme si ça s'attirait. Comme si ça s'attirait. Et je vois aussi des mains humanoïdes. Je vois insectoïdes. C'est comme s'il y avait énormément de baguettes magiques. Et je vois à un moment donné aussi que je vois derrière une baguette magique une planète. Derrière cette planète, je vois juste que l'énergie, cette énergie que je vois différentes couches énergétiques, différentes couleurs. je vois que parfois la baguette magique elle prend, elle emmène et parfois ça part tout seul vers la planète. Vers un endroit. Et parfois je vois que c'est comme à tirer, je vois aussi des bulles qui s'en vont toutes seules de toutes ces couches de couleurs. C'est très intéressant ce que tu dis, le fait qu'il y a plusieurs choses différentes qui tiennent ces baguettes. Ça peut être la cause du fait qu'il y a plusieurs typologies des dragons. Alors quand tu me poses cette question, je vois des manipulations chimiques. Vraiment je vois des... Faites par les dragons même ou d'autres... Non, par... Oui, par des dragons effectivement mais aussi par d'autres. Et en revanche je vois des endroits où c'est comme si je vois, je suis attirée par cette baguette avec cette planète, c'est comme si elle a des ondes cette planète et que les ondes attirent un petit morceau d'énergie qui va venir. Pour la création ensuite des dragons. Voilà. Tiens-toi à l'écart de tout ça. Juste en observatrice, ne te laisse pas attirer par cet endroit. J'ai presque envie de te dire que c'est... Je ne sais pas... C'est... C'est comme ça. La planète attire, ça vient et ça se crée. C'est comme un processus naturel si de naturel. On peut parler des créations dans la Terre. Oui. C'est comme si une graine en fait... C'est comme si de cette énergie venait une graine. De sorte une graine qui va se planter dans cette planète. C'est très... C'est très pertinent effectivement. Cette énergie correspond toujours à l'énergie, à la fréquence vibratoire des draconiens ? Non. Des dragons ? Des dragons ? Alors, le nom dragon, moi, j'ai quand même beaucoup de choses qui ressemblent à des dragons que je n'aurais jamais cru voir. sur cette planète. C'est un peu différent quand même. C'est un peu différent en fait. Il y a le côté dragon de... Je ne sais pas quel est le mot. Parce que le bon prédateur n'est pas vraiment le bon. Puissance, par contre. Mais... Mais non. Les autres, je les vois... Je ne sais pas, je les vois modifiés les autres, les draconiens. Tout ce qui est noir et rouge, c'est comme si on avait pris des tubes, un tube de rouge, un tube de noir. On les met ensemble, ça en fait d'autres et on rajoute des trucs, des choses, des couleurs. Des couleurs que je n'aime pas. Lequel parmi les deux typologies a vu l'origine naissance avant ? Le premier, c'est la planète. Oui. Alors le tout premier que j'ai vu, c'était une baguette qui... C'était entre les deux. Il y a la planète et ces petits êtres qui ressemblent à des petits dragons, un peu différents, des couleurs que je trouve que je trouve normales, agréables, enfin agréables, normales. et il y a, en cours de route, il y a une baguette qui choisit comment, à partir de ça, elle a volé, elle a volé, elle a volé les couleurs de la planète, les êtres de la planète. Et à partir de ça, elle a créé, elle a créé, elle prend, je ne sais pas, je vois du serpent, je vois plein d'autres trucs, plein d'autres espèces. On peut parler d'une espèce qui, même si elle est désormais parmi les plus puissantes au moins de sécules de cette façon, on parle d'une espèce qui a été créée pour pouvoir devenir ainsi. Donc, qui a été peut-être créée par des humanoïdes dans un septuït. Là, maintenant que tu me dis ça comme ça, je vois des énergies noires qui rencontrent d'autres énergies noires et ça fusionne. Je vois à la fois et des manipulations. Je vois un moment des manipulations pour créer et sinon, je vois des résonances. Je vois les deux. Je vois les deux. Comme si les deux, ça se crée, ça se fusionne, ça donne ça. C'est très intéressant. On va juste voir. Je ne sais pas pourquoi j'ai des consciences perdues qui me... Qui peuvent s'unir à tout ça. Qui comme... C'est trop curieux. Je vois vraiment une conscience... Je perçois une conscience perdue et qui devient... C'est comme si la conscience perdue, c'est elle, la graine et qui devient ça. Tu sais, je te parlais d'une graine perdue. Une conscience avec un ADN humain ? Et ça peut, mais non. Sinon, je ne saurais pas te dire... Une conscience, c'est tout. Une conscience qui peut éder à n'importe... Une onde. C'est une onde qui s'adapte et qui se loge au cœur de ça, en fait. C'est très pertinent. C'est une onde qui vibra à cette fréquence et par conséquence va créer une créature avec une fréquence pareille. C'est comme si tu sais, elle se promène et donc cette onde, encore une fois. Moi, je vois ça comme le cœur de cette conscience, quelque chose qui a été sec. ce que je vois littéralement, c'est comme un noyau de cerise, un truc qui se promène, qui a été mangé à moitié, qui n'est pas très bien. Il se promène et c'est comme s'il prenait sur la route, il passe dans quelque chose, il prend des ailes, il passe dans quelque chose d'autre, il prend des pattes, il passe dans quelque chose d'autre, il prend les dents. Tu voyais tout à l'heure les corps énergétiques superposés. Le fait qu'il y ait plusieurs consciences ou plusieurs corps énergétiques à la création de ces êtres donnent la puissance ou ça n'a rien à voir. Alors, je voyais et je le vois toujours, ces différentes couches énergétiques, c'est comme quelque chose de naturel, des couches énergétiques différentes, comme une poupée russe, mais je ne perçois pas vraiment de conscience. Je perçois... Et ces couches font en sorte que l'être qui est créé soit plus puissante, puissant, ou ça n'a rien à voir avec la puissance. je perçois... C'est comme si cette chose que je vois de plein de couleurs, il y avait comme plein de cellules dedans et que ce sont comme des... des consciences endormies, quelque chose comme ça. Des... Je vois juste des cellules avec comme un potentiel. Un potentiel qui peut devenir une graine. c'est complexe. C'est complexe. Oui. À expliquer parce que quand je le vois, bizarrement, c'est simple. Non, je comprends. J'aimerais savoir si une fois implanté la graine et créé l'être, donc on a déjà le dragon, le dragon draconien, sa puissance est due au nombre des couches énergétiques qui ont créé son corps énergétique. Non, la puissance est liée à ce noyau. Et ensuite, c'est pareil, la puissance, en fait, ce noyau, plus il s'entoure de choses et plus il devient ce qu'il devient un dragon, etc. Et plus je le vois, en fait, se promener, en fait, je le vois agir. Je le vois agir et c'est à partir de là que il obtient la puissance dans son endroit. Dans son endroit. Très bien. Donc, ce n'est pas quelque chose à la naissance, si on peut parler des naissances, à l'origine, mais plutôt quelque chose d'acquis qui vient avec le temps. Il a, pour moi, une origine de puissance et qu'ensuite il la module selon ce qu'il fait et comment il le fait dans l'endroit où il le fait. Comme si, lui, il tombe, par exemple, je vois, tu sais, ce petit noyau, il tombe quelque part. Il tombe, c'est plutôt noir. Et du coup, il devient dragon. Enfin, je le vois se forger comme dragon. et à partir de là, je le vois devenir grandir, grandir, grandir et devenir plus puissant dans cet endroit. Comme s'il passe dans un autre. Déjà, s'il passe dans un autre, il va perdre la moitié de ce qu'il est. Et puis, s'il repasse plus haut, il va redevenir noyau. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est très clair. Comment te sens-tu vis-à-vis de tout ça ? Très étonnée. On ressent l'énergie particulière de ces êtres. Ah oui. Non, je ne suis pas en bas. Je ne veux pas. Enfin, s'il faut, j'irai, mais... Non, non, non. C'est très bien. J'aimerais juste te poser une dernière question après, on revient. Le fait... Tu as vu tout à l'heure un dragon qui s'est reproduisé avec des oeufs. Et alors que dans la planète, ils n'utilisent pas des oeufs pour se reproduire. Oui. Oui, oui. C'est... Les oeufs, je vois différentes. il y a la planète où il n'y a pas... Effectivement, il n'y a pas d'oeufs. Il y a un endroit où je vois un nid avec plein, 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 plein d'oeufs. Et là, on est plutôt dans... Il y a deux choses. Il y a celui où je vois qui ressemble avec les tâches de la girafe. Oui. Et elle, du coup, je vois comme la maman qui chérit le bébé et qui a une couronne sur la tête. Et je ne sais pas pourquoi, là, ça se présente comme ça. Et par contre, je vois les autres plutôt noirs, dans le noir. Que je mettrai le mot là qui me vient, ce serait draconien. Oui. Et eux, je les vois en fait, avec eux, des oeufs morts. D'accord. Et comment peuvent se reproduire uniquement avec la création parmi les baguettes qu'on voyait tout à l'heure ? Il n'y a pas une reproduction d'un être à l'autre ? J'ai les hybridations, j'ai ces choses-là qui me viennent. Possession. Donc, c'est comme tu disais déjà tout à l'heure. C'est l'hybridation. C'est naturel, c'est naturel, avec des énergies plus neutres, se reproduit comme avec des oeufs. Et les autres qui sont plus artificiels, ils ont aussi une façon de se reproduire artificielle avec l'hybridation. Oui. Après, les draconians, je vois vraiment, je ne sais pas, je vois des oeufs morts. Et je vois des morts vivants qui peuvent, c'est comme si l'oeuf s'ouvre. Et je vois un mort vivant qui sort. toujours une question une question de résonance. il s'approche. Qui se prend, qui se prend, tu vois, il sort de l'oeuf et il se prend un poteau. Enfin, il n'a pas l'enfant. Oui. Très bien. Mais j'étais longtemps déjà ici, dans ces énergies. S'il y a quelque chose que tu veux partager avec moi autrement ? que ce qui me sonne de moi, c'est la multitude de ce qui peut exister, en fait. Oui, exactement. Et qu'il y a celui qui, enfin voilà, selon où tu te promènes, ce sont des cas différents. Voilà. Oui. Que je... J'ai des vaisseaux d'illusions aussi. Ils ont des vaisseaux ? Oui, je vois des vaisseaux. Le mot qui me vient, c'est illusion. Illusion. Oui, c'est-à-dire le vaisseau, il est blanc, les dragons, il est blanc. Mais en fait, je le vois avec une fermeture éclair. Ce sont des manipulateurs et on perçoit déjà la densité de l'énergie manipulatrice qu'ils ont, qui est autour d'eux. Illusion, c'est ça que j'entends. Illusion. Il préfère le mot illusion, mais c'est... On peut parler aussi des manipulations. très bien. Là, il y en a, il dit qu'il est juste un chercheur. Ah, bien. Chacun son point de vue. Il a raison. Oui, un chercheur avec des savants qui viennent le voir. Il nous a vus, il nous a perçus ? Je ne sais pas, il a entendu ce que tu as dit, en tout cas, je ne sais pas ce que tu as dit. Il a dit non, je suis chercheur. Il est vexé avec ça ? Non, il veut te dire, il veut qu'on t'entende, qu'on l'entende, je suis chercheur. Très bien. on le remercie, on le remercie pour cette réponse. Et maintenant, chacun revient dans son propre espèce. On le salue. Oui, lui-même, il me dit, tu t'en vas. D'accord. On est tous d'accord avec ça. Chacun dans son espace. Et commence par déconnecter de tout et de tous. Bien. Encore une inspiration et tu te connectes complètement. Et tu reviens dans tes énergies. Des désormais. Tu récupères toutes les forces. Tu laisses derrière toi tout ce qu'on a vu et analysé jusqu'à présent. Et dans tes énergies, chaque inspiration, tu l'as mis en place. uniquement avec des éléments et un, trois. Et avec les un, tu continues de te ressourcer. Et chaque partie de ton corps énergétique se recharge et pétille avec toute l'énergie dont tu auras besoin pour cette journée. Et avec le deux, ton corps se régénère. Chaque battement de cœur, chaque inspiration, tu te remplis d'énergie et d'émotion dans la joie, le bonheur, la sérénité. Et maintenant, tu peux commencer de réapproprier ton corps avec des petits mouvements de l'endroit de la pièce où tu es. Et avec les trois, tu peux revenir. Merci pour ce retour. Tu viens de revenir? Oui, oui, oui. J'aurais fait un protocole pour chaque réponse que, encore un protocole pour chaque réponse que tu m'as donnée, mais l'énergie était assez envoûtante, on peut dire. Je ne sais pas si on peut dire ça. Oui, très particulier. Je veux bien retourner explorer d'autres angles, d'autres aspects. Oui, chaque espèce mérite d'être explorée et analysée. Oui. On verra ça dans les prochains protocoles, on espère. Alors, merci, merci mille fois et à la prochaine. Merci. Bienvenue à ce nouveau vidéo de Disclosures. Aujourd'hui parliamo de la cosiddetta sessione d'ipnosi investigativa. En réalité, non esiste une sessione d'ipnosi investigativa. Non que non si possa faire investigazioni d'ipnosi, mais que non existe une seule sessione d'ipnosi pour dire si est fait l'investigation, pour prendre l'information comme buona. Perché? Sappiamo, intanto, que l'informatique qui arrive in l'ipnosi est très contaminée. La percentuale d'inquinement de l'information est très altissime. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in l'ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice il linguaggio è diverso ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti attraverso le espressioni facciali per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine ma non solo dobbiamo anche pensare che l'altra persona che parla un'altra lingua che viene da un'altra cultura potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come x in y per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso per esempio sì e il no da sinistra verso destra no in alcuni paesi orientali come le Filippine credo o qualcun altro utilizzano esattamente gli stessi segni ma al contrario no sì immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale sì che per l'altro invece no cosa voglio dire con questo esempio estremo che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante però la percentuale di inquinamento di distorsione di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto quindi fare una sessione investigativa mettere una persona in ipnosi e chiedere di tizio caio sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente è assolutamente inutile quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi quando fate delle domande quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente beh non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni ma è un veicolo di movimento di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro come si fa quindi in investigazione in ipnosi il lavoro non è semplice il lavoro è lungo difficoltoso stancante è necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone ci lavoriamo danno dei risultati quindi per noi sono buone e come abbiamo fatto ad avere queste informazioni per esempio come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X poi ci sono magari quelli anche un po' più alti ma hanno un corpo strano hanno una pelle grigio verde hanno degli occhi grandi a mandorla neri senza una pupilla visibile non hanno quasi bocca né naso né orecchie hanno soltanto delle fessure non hanno organi genitali hanno delle degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle cinque del corpo umano eccetera 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 o possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili gli animali rettili terrestri o gli animali invertebrati gli zetti terrestri perché? perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona nonostante sia anch'essa contaminata perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni fatte da tantissime persone con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno non sapevano degli altri questo dato può essere più o meno rilevante sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste non è così impossibile lavorarci da tutte queste sessioni da questo grande numero di sessioni migliaia diciamo migliaia noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte che è in comune a tutte o a quasi perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione perché no ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo descartabile scartabile e lì possiamo prendere per buono questa informazione quindi se noi su 10.000 persone diverse con operatori anche diversi in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola per esempio di serpente o di quello che sia o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso o se vediamo dei sotterranei eterici non fisici nel sottosuolo terrestre soprattutto sotto le grandi città dove ci è concentrato molto potere molta energia di questo tipo e che più ne metta se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni certi tipi di forme in certe parti del corpo e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte eseguite realizzate da tanti anni a questa parte significa che quella è una informazione affidabile e vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima su un 100% staremo credo forse più in basso di un 2-3% immaginate tutto il resto è spazzatura è informazione spazzatura si spazzatura c'è anche un'altra cosa da dire supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa tizio cosa fa caio cosa fa sempronio arrivano delle informazioni e si dice che tizio è biondo caio è zoppo è sempronio uno sportivo intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve ma poi c'è da dire che una coscienza un essere in ambiente subliminale la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni mi potreste dire e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno cosa non fanno intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro aperto un canale di comunicazione a cui non può avviare a meno che non lo recida non lo annulli quindi quando io faccio la domanda a un essere se lo faccio attraverso l'interferito mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottosta alla volontà dell'interferito sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video di sclosures però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi non è detto che mi arrivi questa informazione assolutamente potrebbe esserci completamente un muro come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque ma non è detto e comunque quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere qualche altra entità furba approfitta della situazione osserva quello che sta succedendo si mette in mezzo si fa passare per l'altro e da informazioni ovviamente distorte prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio e quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come? per lavorare su un soggetto da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile un'ipnosi con un livello di informazione certa con una alta percentuale di informazione certa non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi analizzandola e spiegando il perché spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi che poi anche è molto istintivo supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet per esempio un fatto di cronaca voi preferite mettervi su un sito ufficiale a caso l'Ansa in Italia a DN Kronos qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa non possono trasmettere una bufala sicuramente verrà sicuramente manipolata ad altri livelli ne parleremo in altri video ma a livello base la fonte è certa sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers perché? perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attinguono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi perché dico spazi ristretti perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo nello spazio storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri quante informazioni ci sarebbe e quante informazioni da filtrare sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione se noi prendiamo per esempio investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa cattolica ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili presuntamente affidabili con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche su temi molto più generici quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi in dettagli per poi alla fine quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazioni comune si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro mettere insieme tutti i puzzles questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa la sessione per risolvere una problematica un problema con un presunto una presunta origine esoterica di un cliente di una persona è un'altra cosa sono altri metodi altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera a un altro scopo grazie ci vediamo al prossimo video disclosure ciao